Pfff, je crois que juste tu vois ma tête, ma coupe de cheveux, je crois que ça résume le match Nice-PSG Et salam le monde, c'est Hakim Babsi, j'espère que vous allez bien les amis, évidemment on se retrouve pour revenir sur cette rencontre Nice-Paris Saint-Germain les gars, de retour en championnat après cette défaite face à Arsenal les gars Semaine en plus très compliquée pour le Paris Saint-Germain et pour Nice puisque Nice aussi a perdu cette semaine en Europa League Donc voilà, c'était un match qui était très important pour les deux équipes, notamment pour le Paris Saint-Germain Où on avait évidemment la possibilité de garder notre première place Voilà, Monaco qui dans le même temps s'est imposé de son côté et qui était du coup avant la rencontre sur cette première place Finira du coup cette journée à la première place tout simplement Donc voilà les gars, on va revenir bien sûr en détail sur cette rencontre, ce que j'en ai pensé Voilà, les tops, les flops, bon évidemment je pense que ça va aller très vite de ce côté là Donc voilà les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de like Et surtout à vous abonner en actuellement cette fucking cloche, je compte sur vous les frérots Et bien sûr vous me donnez votre avis, bah voilà, au commentaire, comme d'habitude les amis, juste sous la vidéo C'est à vous de jouer Les gars, cette rencontre, voilà, si on doit commencer par le commencement, donc avec ce 11 de départ Voilà, bon il n'y a pas de réelle surprise si ce n'est voilà Colomani qui est de retour en tant que titulaire On va parler de Randal, on va en parler J'ai même envie de commencer par là, les gars je suis saoulé, je suis saoulé parce que c'est un joueur que j'avais pas forcément envie de taper dessus en cette saison Je me suis dit voilà, il a eu une année difficile l'année dernière, il fallait qu'il s'adapte, tout ça il n'y a pas de soucis C'est un joueur qui voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain, qui aime le PSG, là-dessus je n'ai aucun doute Qui, il fait tout, en tout cas pour mouiller le maillot Mais là, non, là c'est bon, merci pour tout J'ai même pas, j'ai même pas dit merci, c'est juste, voilà, c'est bon Le PSG c'est pas fait pour toi Non, Randal c'est trop, moi je peux pas, je peux pas, je peux pas Non les gars, c'est... Ramenez-moi Maradjane, ramenez-moi Ramenez-moi ce que vous voulez les gars Aloysio, je sais pas Mais non, sérieusement, Randal Kolomoyny, c'est plus possible C'est plus possible les frères, je vous le dis C'est plus possible dans le sens où Ce que demande en fait Louis Senriquet Randal Kolomoyny ne peut pas le faire Alors, l'année dernière, il le défendait Il essayait en fait de, voilà Je me rappelle de cette image, je sais plus c'était après quel match Randal Kolomoyny avait fait Voilà, un match moyen ou une entrée moyenne, je m'en rappelle plus Et il était resté avec lui, tu vois, à la fin du match Où il parlait, tu sentais que, voilà, il y croit en ce joueur Tu vois, en tout cas à l'époque Mais là, depuis le début de cette saison Quand tu vois que, normalement, après Gonzalo Ramos C'est lui le neuf titulaire Maintenant, il est obligé de jouer avec Kangin Lee Les gars, et on va parler dans quelques instants De l'entrée de Kangin Lee, évidemment Mais Randal Kolomoyny, ça y est, c'est terminé, les gars C'est terminé Je sais, ça n'a jamais commencé, c'est terminé C'est comme le passage de Hugo Echitike, je ne sais pas quoi Bon, maintenant, il cartonne avec Frankfurt et tant mieux Il a marqué contre le Bayern de Munich, d'ailleurs Tant mieux pour lui, on est heureux Mais, voilà, il y a des joueurs Mais ils ne peuvent pas porter certains maillots Randal Kolomoyny fait partie de ces mecs-là Ça y est, c'est terminé Merci pour tout, il n'y a même pas de merci, c'est bye bye Voilà, emballer, c'est peser On en a parlé, là Récemment, dans l'épisode Parlons Français Qui est dispo, les amis, avec OP du PSG Qu'on big up à mon frérot On a évoqué, évidemment, l'effectif Tu parais Saint-Germain Qui est vraiment pas de taille pour jouer la Ligue 1 et la Ligue des Champions Mais là, on se retrouve même en Ligue 1 à galérer, les mecs En Ligue 1, on va galérer Alors oui, toutes les équipes en Europe Qui jouent la Ligue des Champions Galèrent aussi en championnat Arsenal a gagné de très peu contre Southampton Ça a été compliqué pour eux Là, t'as aussi Manchester City Qui a été mis en difficulté face à Fulham Enfin, oui, c'est compliqué pour d'autres clubs aussi Ça, je suis conscient Je suis pas là à dire Ouais, il n'y a qu'au PSG qu'on voit ça Non, le Real Madrid, ça gagne Mais il y a beaucoup de difficultés, mine de rien, dans la forme Mais nous, les gars Que ce soit dans la forme ou dans le fond On n'y arrive pas Ce qui faisait notre force en début de saison C'était notre collectif Et notre collectif qui est moins bon maintenant Et là, il faut trouver la réponse de pourquoi Je vous le demande aussi, les gars N'hésitez pas en commentaire Pourquoi ce collectif N'a plus la même efficacité N'a plus la même saveur N'a plus le même goût Qu'en début de saison Pourtant, on joue à peu près les mêmes adversaires Si on enlève évidemment les adversaires de la Ligue des Champions Mais je sais pas Je sais pas On a des joueurs qui sont moins bien On peut commencer à ouvrir des dossiers Mais le dossier Zaire Emery aussi On peut l'ouvrir, les gars Warren, frérot, je sais pas Est-ce que t'as mal digéré Ta sélection inutile à l'Euro Avec l'équipe de France Est-ce que t'as mal digéré Ton bac ? Peut-être que c'était pas facile pour toi D'avoir le bac De passer le bac Je sais pas J'essaye de trouver des explications Parce que c'est un joueur aussi Que j'apprécie beaucoup Un titi du PSG J'ai pas envie de tirer Tu vois sur Voilà C'est un peu une cible facile Entre guillemets Parce que c'est un jeune Tout ça Mais voilà Il s'est mis aussi à un certain niveau Et il se doit aussi D'avoir une certaine exigence Dont les supporters Doivent aussi avoir avec lui Moi je suis désolé les mecs Mais Warren, Zaire Emery Pour moi il peut plus être titulaire à ce temps-ci On peut me dire ce qu'on veut Il peut pas être titulaire Et encore une fois les gars Ce que Louis-Henriquet demande Dans son jeu Warren, Zaire Emery N'est pas dans son style de jeu En fait Louis-Henriquet les amis Il a un style de jeu Qu'on connait bien Avec cette possession Etc Le tiki-taka Voilà On va pas revenir là-dessus Mais il n'a pas l'effectif Pour faire ce jeu C'est ce qu'on reprochait déjà A l'époque Quand il avait Mbappé Il voulait faire jouer Mbappé Dans son système Mais ça marchait pas Parce que Bon même si Mbappé Évidemment marquait énormément de buts Mais tu le voyais dans les grandes rencontres C'était compliqué Là c'est pareil Des mecs comme Barcolay Ils ont besoin d'espace Des mecs comme Dembélé Ils ont besoin d'espace Il est là le souci Là tu veux jouer 109 L'entrée de Kangin Lee Elle a fait du bien Il n'y a pas de soucis Après si on revient vraiment sur le match Les gars Le premier but qu'on se prend C'est Voilà C'est faux T'as pas de chance On fait une première mi-temps Super moyenne On a des occasions Pourtant On a des occasions Mais on est très moyens Les gars On concrétise pas Dans la création de jeu C'est mou Ça manque de Je sais pas Ça manque même de génie Parfois Alors oui Moi je prône le collectif Mais c'est clair que Certaines individualités aussi Doivent Prendre leurs responsabilités Et faire la différence Ousmane Dembélé Voilà Ça peut être compliqué aussi En ce moment Avec notamment Sa relation avec Luc Henrique Mais il se doit de faire Encore largement mieux quoi Il fait une meilleure Deuxième mi-temps Ok mais C'est à lui aussi Tu vois De donner un peu de folie Barcolay Il est dans une mauvaise passe Ça a été un peu mieux Pour lui en deuxième mi-temps Mais voilà On attend beaucoup plus Maintenant de ces joueurs là On est obligé On est obligé On a plus de grande star Ok Mais il faut avoir quand même Des joueurs qui arrivent A faire le déclic Dans des matchs Où t'es en difficulté comme ça T'es mené un zéro Euh À Nice Franchement Je vais pas vous mentir les gars Je Je signais pour un match nul A l'époque Avec d'autres joueurs Avec d'autres effectifs Oui On s'est dit Bon on perd un zéro Ça c'est la première mi-temps On va dérouler en deuxième Mais là maintenant les gars Il faut prendre conscience Même en tant que supporter du PSG Qu'on peut plus avoir Les mêmes attentes qu'avant Ce qu'on a évoqué d'ailleurs Dans l'épisode Parlons français Et copé du PSG Les fréos N'hésitez pas à les checker Je fais beaucoup de promos On est là Mais non mais c'est vrai C'est qu'en fait On peut plus avoir Les mêmes attentes les gars C'est impossible Donc avec cette équipe là Les gars Faire match nul Dans ce contexte C'est pas un mauvais résultat Alors oui dans le fond C'est un mauvais résultat Parce qu'on perd notre première place On n'a pas la réaction attendue aussi Après le match contre Arsenal Mais il faut être réaliste Là avec ce qu'on propose Et avec les joueurs Actuellement Dans leur forme actuelle Là Tu peux pas faire mieux Tu peux pas faire mieux Zaire Emry Vous savez Il est sur la pente descendante Là en ce moment En termes de forme En termes de régularité Etc Randal Kolomwani Voilà L'histoire elle est réglée Kangin Lee Est super intéressant Les gars Moi si je pensais un jour Me dire que Kangin Lee Serait la solution en oeuf Au Paris Saint-Germain Voilà les gars Quand je vous ai dit Il y a quelques instants Qu'en termes d'attente C'est plus les mêmes Je pense que là Tout est dit Avec tout le respect Que j'ai pour Kangin Lee Qui est un très bon joueur Il n'y a pas de soucis Mais là C'est problématique C'est problématique On est dans les problèmes Voilà Le but qu'on met les gars Pour conclure un peu la vidéo là dessus Le but qu'on met C'est un latéral qui marque Alors c'est Nuno Mendes Qui fait encore un match Plus que correct Qui est dans les meilleurs On va dire Dans ce Paris Saint-Germain Passe D de Dembele Faut le dire aussi Mais les gars C'est Nuno Mendes qui marque Pied droit les frères Alors oui il y a un peu de chance Parce qu'elle est déviée Comme le premier but de Nice On va dire voilà Un but partout Balle au centre Les gars Pour moi il est là le problème Il est là le problème C'est quand t'as un latéral Qui doit marquer C'est problématique Certains vont me dire Ah mais t'as vu Alors finalement Mbappé il manque au PSG C'est pas une question de ça Les gars T'as des attaquants Qui soit ne tirent pas Ou alors N'ont pas cette finition Ce côté tueur Déjà on joue 109 C'est pas Kangin Lee Qui va être le buteur Du Paris Saint-Germain Dembele On sait les problèmes Aussi qu'il a Pour marquer En termes de finition Et Barcola Il existe que depuis Un an et demi Les mecs C'est pour ça les gars Quand je vous parle d'attente Il faut changer nos attentes Et aussi un autre truc Intéressant les gars Parce qu'on se prend Le premier but Sur coup de pied arrêté Encore une fois Parce que ça vient d'un corner La balle est ressort Tac Le joueur de Nice Abdi Je crois que ça s'appelle Qui marque Les gars C'est encore sur coup de pied arrêté On dort On dort Et même Quand j'ai coup de pied arrêté C'est défensif Et offensif Les gars Coup de pied arrêté offensif On a eu 14 corners Les mecs 14 corners On a pas mis un but Sur corner Ah non Ah non Ce serait trop simple 14 Moi il faut arrêter Les corners à deux Les corners Faut arrêter les mecs Faut arrêter Arrêter avec ces corners Là A la rémoise Comme on dit C'est dégueulasse D'ailleurs De souvenir Je sais même pas Si le but Il vient A la base d'un corner Et l'action a continué Et l'action était longue Je sais plus Peut-être Peut-être Dites-moi en commentaire D'ailleurs Peut-être Parce que c'est vrai que sur l'action Quand tu regardes Il y a tout le monde dans la surface Donc peut-être Peut-être Je m'en rappelle plus Mais quand même Sur 14 corners Être aussi faible Et aussi peu dangereux C'est problématique Sur 14 corners On n'a pas eu énormément Parler d'un joueur On s'est fait manger Par Tanguy Ndombele J'ai énormément de respect Avec le Paris Saint-Germain Avec le Paris Saint-Germain Il fut un temps On disait Mais Ndombele C'est pas possible Ndombele Voilà Moi je suis d'accord J'avoue que j'étais pas favorable Non plus Parce que c'est un joueur Ça peut être très irrégulier Je suis d'accord Mais là vous allez pas me dire Que le Ndombele De ce soir Il est pas titulaire au PSG Commencez pas à me dire Ndombele Il a pas sa place au PSG Le Ndombele Qu'on a vu ce soir Il mange matin Midi et soir Le milieu de terrain Du Paris Saint-Germain Actuel Voilà Je conclurai là dessus La trêve internationale Va faire du bien Je pense Et voilà Bref Sur ce Putain Kimba possible Je vous aime Je vous laisse Et bien sûr les frérots Ici c'est paille